Afrique Afrique Avance comme Ma liberté De la mes gauche Vous me donnez De la mes droite Vous me arrachez Plus que ce que Vous m'aviez donné A en mon méde AL – Ma liberté Être esclave C'est plus que la prison Laissez-moi en aller Arriver à mon destin Afrique 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 Encore ma liberté Afrique 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 Encore ma liberté Vous amassez des ressources chez moi Après vous me les prêtez Cela est un peu sans frais Et moi je vous en prête J'ai essayé de m'épanouir Pour liguer mes fleurs contre moi J'ai essayé de me libérer de vous Pour les lèvres contre moi Afrique 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 Afrique, Afrique, avant ma liberté Vous que vous dites nation chrétienne Nous sommes un peu en Jésus-Christ Lié par la parole de Dieu Et mais l'Afrique c'est votre soeur Le créateur des cieux et la terre La type a dit après cinquante ans Laissez l'esclave et ça n'allait Avant ma liberté, Afrique, avant ma liberté Afrique, 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 Afrique Afrique, avant ma liberté Afrique, Afrique, non, non, non Afrique, avant ma liberté Oh Seigneur, tu es la plus grande révélation de la vie Sous-titrage ST' 501 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 Amafrica, comme vous le savez, on avait développé le thème la fois passée. Amafrica, la radio Amafrica, c'est la radio des Africaines et Africains et tous ceux qui aimeraient bien l'écouter. C'est la radio, n'est-ce pas, des échanges d'idées, du donner et du recevoir. Je remercie très sincèrement tous ceux qui nous écoutent. Je remercie aussi les membres d'amafrica. Je remercie aussi les membres d'Amafrica, ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, travailler avec nous, s'échanger des idées, n'est-ce pas, récolter beaucoup de choses pour réfléchir de notre avenir. Je remercie aussi de par le monde, tous ceux qui nous écoutent, chaque jour et ceux qui cherchent, n'est-ce pas, au développement de cette radio, la radio de tout le monde, n'est-ce pas, pour s'échanger des idées et parler de notre avenir, parler de nos enfants, de nos familles, de notre continent, de notre situation aussi. C'est la raison qui a poussé, n'est-ce pas, Amafrica à, n'est-ce pas, faire naître cette radio. Je remercie aussi Mama Feza, l'initiatrice, notre correspondante Carole du Danemark et tous les intervenants, tous ceux qui nous écoutent, chaque soir, chaque jour, tous les mois, tous les années, n'est-ce pas, nous voudrons, nous voudrions que cette radio vive pour tout le monde, pour nous tous. Nous allons essayer chaque fois de s'échanger des idées, n'est-ce pas, de parler de tout, de notre histoire, de notre culture, de nos familles, un peu partout. Nos enfants s'exprimeront dans cette radio pour, n'est-ce pas, éviter des soucis, pour qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, trouver des idées qui peuvent nous permettre de réussir, de bâtir notre monde. Je remercie aussi très sincèrement tous les intervenants, tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, discuter avec nous. La radio, elle est ouverte pour tout le monde. C'est une radio d'échange d'idées, d'échange d'opinion. Une radio qui veut coopérer, qui veut travailler avec tout le monde, avec la diaspora africaine, avec tous les Africains, etc. Et ce soir, nous allons vous parler de notre thème que nous avons débuté, l'Afrique comme terre d'avenir. Avant d'en arriver là, je crois que l'Afrique que vous connaissez depuis que vous êtes nés, elle a une histoire que nous n'avons jamais oubliée. Bon, cette histoire, nous la connaissons tous. Elle a été colonisée. Elle a été, n'est-ce pas, exploitée, etc., etc. Mais avant d'en arriver là, sur notre thème de ce soir, nous n'allons pas passer sous silence de ce passé de notre très cher continent, l'Afrique. Elle a été colonisée, n'est-ce pas, divisée en petits pays par, n'est-ce pas, les colonisateurs. Les livres en ont parlé, l'histoire nous en avait parlé sur nos chemins de l'école. Nos parents en ont parlé, comment ils vivaient avant, n'est-ce pas, l'arrivée du colonisateur, n'est-ce pas, sur ce continent-là. L'histoire nous a enseigné beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est à notre tour, n'est-ce pas, de donner cette histoire à nos enfants, à la génération d'avenir. Bon, cette histoire, elle a été, n'est-ce pas, décevante. En l'écoutant, c'est amer, c'est amer, mais pourtant, il faut chercher à résoudre les problèmes. Pourquoi l'histoire a été amère ? Nous le connaissons. Depuis l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Bon, tout cela a fait que l'Afrique, ça nous a marqués aujourd'hui et il faut en parler. En parler, pourquoi ? Parce que l'Afrique est un continent spécial. Un continent spécial, pourquoi ? Parce qu'elle a, n'est-ce pas, elle a vécu une histoire très amère. Elle a été colonisée, elle a été sucée, elle a été partout, tous les adjectifs, c'est pour l'Afrique. Les mauvais adjectifs, c'est l'Afrique, l'esclavage. Lorsqu'on parle de l'esclavage, tout le monde tourne ses yeux vers l'Afrique. Lorsqu'on parle de la colonisation, c'est l'Afrique. Lorsqu'on parle du sous-développement, c'est l'Afrique, c'est elle aussi qui tend la main. Raison pour laquelle, ce soir, nous vous rappelons que vraiment, l'Afrique, l'Afrique vraiment, il est temps qu'on, n'est-ce pas, qu'on essaie de développer ce continent-là. Il est temps qu'on se réunisse, qu'on se réunisse en table ronde, n'est-ce pas, qu'on crée, n'est-ce pas, des radios pour parler, pour s'échanger des idées et voir comment nous pouvons ensemble trouver une idée pour changer, n'est-ce pas, cette Afrique-là qui a souffert depuis longtemps. Bon, si nous parlons d'abord de l'Afrique française et la colonisation, bon, les Français, ils se sont divisés, n'est-ce pas, ils ont divisé l'Afrique en petits pays. Et bon, cela a entraîné, n'est-ce pas, un peu de problèmes un peu partout, si bien que le développement de ces pays-là a été un peu tardif. Bon, pourquoi ? Parce que les Africains, ils n'ont pas eu le temps d'organiser des tables rondes pour voir leur avenir, pour voir l'avenir de l'Afrique. Parce que, n'est-ce pas, mutilés un peu partout, ils n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de se retrouver pour en parler. De plus, les idéaux, ceux qui ont eu la chance d'être à la place, n'est-ce pas, à la tête des pays, n'ont pas su manipuler, n'est-ce pas, leur pouvoir pour en sortir l'Afrique de ces mots. Pour sortir l'Afrique de ces mots, les plus précoces, qui a rendu cette Afrique-là vraiment très pauvre. Si nous prenons l'Afrique de l'Ouest, par exemple, les pays que les Français ont eu à coloniser. Bon, le développement a été un peu tardif, très, très, très tardif, parce qu'ils n'ont pas su, la France n'a pas su, permettez-moi le terme, n'est-ce pas, d'organiser ces pays-là, et au moment où les indépendances ont été demandées par les Africains, bon, ceux qui sont venus au pouvoir n'ont pas su, n'est-ce pas, se prendre, n'ont pas su comment développer leur pays, comment développer la politique économique, comment les Africains doivent s'organiser, n'est-ce pas, comment le pays doit s'organiser pour, n'est-ce pas, réussir, pour éviter, n'est-ce pas, la pauvreté. L'exemple de ces pays francophones est plus palpable, si bien qu'après les indépendances, ces pays-là, après les indépendances, le colonisateur a fui, n'est-ce pas, les terres de l'Afrique, et c'est plus tard aujourd'hui que le colonisateur voit encore que ces pays-là qu'ils ont abandonné, n'est-ce pas, renfermait encore des matières, renfermait encore beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, servir encore aux colonisateurs. Alors, de nos jours, nous voyons que ces colonisateurs-là tournent leurs yeux vers, n'est-ce pas, ces pays-là pour en tirer encore profit. Raison pour laquelle ils ont même dénoncé, ils ont même annoncé qu'effectivement, l'Afrique, très bientôt, et d'ailleurs, pas bientôt, l'Afrique est, à partir de nos heures, n'est-ce pas, une terre d'avenir. Bon, avant d'en arriver là, je crois que nous avons pris un exemple palpable de l'Afrique de l'Ouest. Si nous venons, nous nous rendons vers l'Afrique centrale. Ces pays-là, avec le développement scientifique, n'est-ce pas, la découverte de beaucoup de choses qui peuvent, n'est-ce pas, des matières premières, qui peuvent, n'est-ce pas, aider le pays à développer, même aider des Africains, et même aider les Européens. Alors, les Européens ont tourné, n'est-ce pas, leurs yeux vers cette Afrique-là, ces pays-là. Mais, dommage, si aujourd'hui, on en parle encore, des troubles au Congo, au Mali, en Libye, etc., je souhaiterais que, n'est-ce pas, ces conflits s'arrêtent pour que ce continent se développe. Alors, ce soir, pour ne plus aller très loin, nous voudrions vous faire voir que, effectivement, l'Afrique est une terre d'avenir. Mais comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Nous le ferons plus tard. Avant d'en arriver là aussi, je remercie beaucoup tous ceux qui nous écoutent. Je remercie aussi Radio Am Africa. Vous avez aussi, s'il vous plaît, aujourd'hui, sur le plateau, votre ami africain, M. Tchababa, qui va vous développer ce soir, n'est-ce pas, ce thème d'Afrique comme terre d'avenir. Bon, ce développement nous permettra, n'est-ce pas, ensemble, de venir ensemble, trouver une solution. Le combat est ouvert pour nous tous. Et je vous écoute aussi, nous sommes prêts à répondre, nous sommes prêts à répondre vos amitiés, que chacun, chez lui, essaie de penser et de nous proposer aussi ce qu'il a à dire, de nous poser des questions pour qu'ensemble, nous trouvons, n'est-ce pas, des solutions qui nous permettraient, n'est-ce pas, d'aider notre très cher continent à se développer. Bon, après cette colonisation-là, l'Afrique, n'est-ce pas, a été abandonnée. Elle a été oubliée. Les ressources qui se trouvent en Afrique, les gens ont ignoré de cela. C'est maintenant, lorsque les Européens ont épousé, n'est-ce pas, leurs ressources, ils se tournent maintenant vers l'Afrique. Il y a toute une multitude de sociétés qui se dirigent maintenant vers l'Afrique. Bon, les investisseurs se posent la question, où vont-ils poser leur argent pour en multiplier ? Alors, chers Africains, chers auditeurs, et la radio AmAfrica, c'est une radio pour nous tous. Essayez d'en apporter quelque chose. Essayez de nous apporter vos idées. Essayez de poser des questions. Essayez de vous enregistrer pour qu'ensemble, nous parlions, nous échangions des idées. Parce que c'est dans le dialogue qu'on peut trouver des solutions. Il n'y a pas un être seul. Nous sommes tous sociales. Il faut en faire quelque chose. N'est-ce pas ? C'est pourquoi AmAfrica s'investit dans cette radio-là, pour qu'ensemble, on se communique, qu'on trouve des idées positives. Mais avant de faire une petite pause et entrer sur notre thème de ce soir, l'Afrique comme terre d'avenir, je remercie très sincèrement aussi la cabine technique. et je remercie tous ceux qui m'écoutent. Et que si vous écoutez aussi la musique que nous vous faisons, nous vous passons sur le plateau ici, n'est-ce pas ? C'est pour vous faire penser. C'est pour vous faire revenir en Afrique et penser sur l'Afrique. Et penser comment elle peut se développer. parce qu'il est temps. Il est temps de ne plus tendre la main. Il faut en faire quelque chose. Chers amis de la diaspora, je pense que chacun, en prenant son sac, ou bien en prenant son bic, ou bien sa valise, est venu vers l'Europe. Je crois que ce n'est pas seulement à la recherche de l'argent, mais c'est plutôt du savoir-faire. Comment l'Europe a-t-elle réussi ? Nous qui sommes ici, je pense que notre mission n'est pas seulement de chercher de l'argent, comme les gens le disent, mais plutôt de chercher à savoir comment les autres ont fait pour réussir. Notre génération, elle est en train de grandir. Elle grandit, elle ne sait pas où passer. Tout cela, notre communication à travers cette radio, nous permettra, n'est-ce pas, ensemble de trouver une solution. Nos enfants seront des espères un jour. Il y aura des philosophes, il y aura des médecins, etc. Bon. Est-ce que nous n'allons pas nous, n'est-ce pas, conseiller ces enfants, ou bien d'un jour à l'autre, ces esprits, ces enfants-là qui sont en train de grandir, de, n'est-ce pas, de leur expliquer comment l'Afrique, très bientôt, sera, n'est-ce pas, une terre d'avenir, à, n'est-ce pas, diriger nos enfants vers cette vision-là, pour qu'un jour, nous aussi, nous en profitions pour qu'on parle d'un jour de l'Afrique qu'elle a cessé de tendre la main. Alors, avant de venir, n'est-ce pas, sur notre thème de ce soir, il s'avère très indispensable de nous écouter et de nous écouter sur ce thème, sur ce thème de ce soir, l'Afrique comme terre d'avenir. Je crois qu'ici, ce soir, nous inviterons aussi certains amis, à, n'est-ce pas, à parler de leur vision sur ce thème de ce soir. La musique appartient aussi aux Africains. C'est pourquoi, avant d'entrer dans nos thèmes, nous avons essayé, n'est-ce pas, de vous passer quelques musiques qui vous feront, n'est-ce pas, penser sur l'Afrique. Alors, la cabine technique, nous vous remercions aussi et nous demandons une petite pause avant de rentrer sur ce thème de ce soir, l'Afrique comme terre d'avenir. Tout le monde en parle. L'Afrique aussi a une histoire. Elle a une histoire et quelle a été cette histoire, il faut en connaître. Qu'est-ce qu'il faut corriger ? Qu'est-ce qu'il faut pour nous ? Écoutez bien, maintenant, la musique. Sous-titrage ST' 501 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 D'une partie, comme on le dit, il faut, n'est-ce pas, reculer pour mieux sauter. L'avenir de demain, mais si nous qui sommes présents, nous les responsables de famille, si nous ne posons pas de jalon, comment allons-nous en finir? Comment allons, comment nos enfants vont, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, à ce processus? Nous devons commencer quelque chose afin que nos enfants puissent continuer cette lutte. La lutte que nous avons commencée, elle doit toujours continuer. Cette lutte-là, elle est, n'est-ce pas, d'abord bénévole, parce qu'il faut d'abord y mettre du sien avant d'en profiter. Nous devons tourner nos yeux, essayer de corriger, n'est-ce pas, nos pays, les mauvais comportements. Ce qu'il y a de bon, nous pouvons en garder. Ce qu'il y a de mauvais, il faut en parler et essayer d'en corriger. Sur ce plateau aujourd'hui, je pense qu'il y a les auditeurs qui m'écoutent et nous sommes suspendus aussi à vos lèvres. Je crois que tout à l'heure, certains auditeurs attendent que je leur passe, n'est-ce pas, le micro pour en parler, n'est-ce pas, de ce thème ce soir. Alors, notre ami en question, je crois qu'il est empêché et nous n'entendons pas, n'est-ce pas, sa venue. Alors, monsieur David Pierre Takpara, vous êtes en ligne ou bien vous avez des empêchements. Je crois que vous allez nous informer et les auditeurs vous attendent impatiemment. Ils veulent vous écouter. Ils veulent, n'est-ce pas, avoir quelque chose ce soir. Ce que vous avez à nous dire sur ce thème d'Afrique comme terre d'avenir. Alors, chers auditeurs et auditrices, nous vous écoutons et nous attendons aussi vos appels sur ce thème de ce soir, comme Afrique comme terre d'avenir. En attendant, n'est-ce pas, que nous clôturions dans peu de temps lorsque notre ami va intervenir, je crois qu'il est nécessaire d'en trouver beaucoup de choses sur ce thème. Le thème que nous avons développé ce soir, d'abord, nous étions partis, n'est-ce pas, d'une Afrique coloniale, épuisée, affanée, qui est mal partie parlant de son développement. Elle a passé d'abord par une crise indéfinissable, une crise qui n'a pas eu de fin, avant qu'elle ne soit vue aujourd'hui comme une terre d'avenir. La terre d'avenir, on nous signale que déjà les investisseurs sont sur le terrain. Les Chinois, les Indiens, les Européens, ils sont déjà sur notre terre, notre continent, l'Afrique. Ils ont essayé, n'est-ce pas, de développer beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur ce continent. Ils ont construit des hôpitaux, ils sont en train d'exploter, n'est-ce pas, les minerais. Ils ont implanté des industries. La question de se poser, est-ce que, n'est-ce pas, il serait au profit des Africains ou bien au profit des investisseurs ? Est-ce que l'Afrique vraiment sera développée comme nous l'entendons ? Ça, à nous de voir, et à nous aussi, la balle, n'est-ce pas, dans notre camp, nous devons en faire quelque chose. Nous devons parler, au lieu d'en parler des investisseurs étrangers ou bien français et quoi que ce soit, nous voulons que prochainement, on parle des investisseurs de la diaspora africaine. Ici, ce soir, vous avez sur le plateau votre camarade ami, Tcha Baba, qui vous a développé, n'est-ce pas, ce thème. Notre ami a été vraiment empêché et je crois que nous allons le pardonner parce que nous ne savons pas au juste ce qu'il est arrivé. Sinon, on a été convaincus que ce soir, il va nous passer aussi, n'est-ce pas, son point d'avis sur ce thème. Chers auditeurs, si vous avez, n'est-ce pas, quelque chose à nous dire, vous pouvez nous écrire sur notre adresse amafricaworld.net et nous vous y répondrons. Pour ce soir, je remercie tous ceux qui m'ont écouté, tous ceux qui ont cherché, n'est-ce pas, toujours à soutenir Amafrica comme une association des Africaines et Africains. Nous vous remercions très chaleureusement et vous serez toujours, quoique vous serez toujours à notre écoute, surtout demain à partir des 20h30. Il y aura aussi, n'est-ce pas, une émission très intéressante, très intéressante pour nous tous. Essayez d'être à l'écoute, essayez d'empuser quelque chose dedans, ce que nous avons à dire et nous espérons aussi que vous allez nous téléphoner ou bien vous allez nous écrire sur notre adresse. Sur notre adresse, vous avez aussi, n'est-ce pas, vous avez aussi sur, n'est-ce pas, sur nos antennes. Nous ne tarderons pas à vous, nous ne tarderons pas à vous, n'est-ce pas, donner nos contacts téléphoniques et je crois que vous allez aussi nous téléphoner. Je remercie aussi la cabine technique et que prochainement, nous vous ferons encore mieux. Je crois que la cabine technique peut encore nous donner, n'est-ce pas, une musique pour nous en distraire. Alors, nous faisons encore une petite pause et je crois qu'en deux minutes, nous allons conclure, n'est-ce pas, la soirée. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir écouté et que très prochainement, je crois que vous serez au rendez-vous pour nos émissions prochaines et que nos amis ne tarderont pas à nous rejoindre sur, n'est-ce pas, le plateau. Je remercie très sincèrement notre présidente initiateur Mama Feza et nos correspondants et nos correspondantes de part et d'autres du continent africain. Merci, merci, merci et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Afrique, Afrique, encore ma liberté. Afrique, 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 encore ma liberté. Ô Seigneur, tu es la plus bonne révélation de la vie. Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel Il faut appeler pour que l'Afrique soit souveraine Dis un mot pour l'Afrique Pour que la 됩니다 soit souveraine Principe Afrique 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 Africa, raconte ma liberté Vous amassez des ressources chez moi Après vous me les prêtez C'est là qu'un coup et sans fin Et dis-moi, je vous en prie J'ai essayé de m'épanouir Pour liguer mes fleurs contre moi J'ai essayé de me libérer Et vous voulez réveiller contre moi Africa, Africa, Africa Africa, raconte ma liberté Africa, Africa, Africa Africa, raconte ma liberté J'ai essayé de m'épanouir J'ai essayé de m'épanouir Je vous en prie J'ai essayé de m'épanouir J'ai essayé de m'épanouir Afrique, 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 Afrique. Afrique, Afrique, Afrique. Afrique, Afrique. Afrique, Afrique. Afrique, Afrique.